Bonjour, dans ce tutoriel vidéo, je vais vous montrer comment créer un modèle de page avec Elementor. Pour ce faire, dans votre administration, vous vous rendrez dans l'onglet Elementor et vous cliquez sur mes modèles. Si vous avez déjà créé des modèles, vous avez la liste qui s'affiche ici. Et donc, en ce qui nous concerne, comme on souhaite en créer un, on clique sur le bouton ajouter un nouveau qui se situe à côté de mes modèles. Donc ici, vous sélectionnez le type de modèle. Donc on a page, section, en tête, pied de page, single et archive. Donc nous, comme on veut créer un modèle de page, on clique sur page. Ensuite, vous saisissez le nom de votre page. Je ne vais pas faire original. Et vous cliquez sur créer un modèle. Donc pour le nom du modèle, faites simplement ce qui vous semble le plus facile pour vous, pour vous aider à vous y retrouver ensuite dans vos différents modèles. Donc je clique sur créer un modèle. Et donc là, on va avoir l'éditeur Elementor qui va s'afficher pour créer notre page. Donc comme vous pouvez le remarquer, on a sur la gauche, donc les widgets Elementor, qui sont classés donc par catégorie. Et il faut que je cache, voilà, les réglages de mon enregistreur de vidéo. Donc pour vous montrer que, donc en bas de la colonne de Widget Elementor, vous avez un ensemble de commandes. Donc la première concerne les réglages. Donc ça va être les réglages du modèle de votre page. Donc moi, je vous conseille de commencer par définir ces réglages. Donc là, on retrouve le nom de votre modèle, puisque, souvenez-vous, moi je l'avais nommé nom de ma page. Donc l'état pour l'instant, c'est brouillon, mais vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Je vous invite à le laisser en brouillon tant que vous n'avez pas fait quelque chose de relativement évolué, on va dire. Vous pouvez choisir de masquer ou non le titre de la page. Donc là, on ne le voit pas, mais si, lors de l'affichage, ça sera masqué. Hop, donc je le retire. Et ensuite, donc le dernier réglage, c'est la mise en page du modèle. Donc vous avez la mise en page par défaut, Elementor Canva ou Elementor Pleine Largeur. Donc Elementor Pleine Largeur va reprendre l'entête et le pied de page de votre thème. Ou alors l'entête et le pied de page que vous avez créé avec Elementor. Mais ne reprendra pas de colonne latérale. Elementor Canva, lui en fait, ça va être comme une page blanche. Si je clique dessus, vous voyez qu'en fait, tout disparaît. Donc vous avez une page blanche côté éditeur. Et enfin, le modèle par défaut, c'est le modèle que vous avez paramétré sur votre thème. C'est-à-dire que si vous avez paramétré avec une colonne latérale, vous aurez une colonne latérale qui s'affichera lorsque vous affichez la page côté visiteur. Donc pour le tuto, on va choisir Elementor Pleine Largeur, qui va être, je pense, la principale mise en page que vous allez utiliser sur vos pages créées avec Elementor. Alors simplement, pour revenir sur le modèle Elementor Canva, ça va vous servir notamment pour faire des landing pages. Qui, en général, les professionnels vous conseillent de supprimer tout ce qui est superficiel sur les landing pages. Et donc tout ce qui est colonne latérale, tout ce qui est en tête et tout ce qui est pied de page. Voilà, donc une fois que vous avez fait ceci, vous cliquez sur enregistrer le brouillon. Ce n'est pas obligatoire, mais moi je vous conseille d'enregistrer régulièrement vos brouillons. Ça vous évitera de perdre tout votre travail en cas de coupure d'électricité, de fausses manipulations, j'en passe, et des meilleurs. Donc pensez à régulièrement enregistrer votre brouillon. Comme vous avez pu le voir, je vais peut-être aller un peu vite pour enregistrer un brouillon. Donc, en fait, vous avez le bouton publier, à côté du bouton publier, vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus. Et là, vous avez l'option enregistrer le brouillon qui s'affiche. Donc vous cliquez dessus, vous voyez la petite roue qui tourne. Et voilà, une fois que ça s'affiche à nous, vous publiez, c'est que c'est enregistré. Donc vous avez possibilité aussi après de jouer un peu sur les styles de la page en elle-même, style du corps. Donc vous pouvez modifier la marge interne et l'arrière-plan, couleur, dégradé de couleur, et ainsi de suite. Et ensuite, vous pouvez également ajouter du CSS personnalisé si vous le souhaitez. Bon, là, je vous invite à ne pas y toucher si vous ne savez pas trop ce que c'est. Et même si vous savez ce que c'est, je vous conseille plutôt de passer par le thème enfant pour tout ce qui est personnalisation de CSS. Bon, vous pouvez le faire ici, c'est pas défendu, loin de là, mais c'est toujours mieux quand c'est fait dans un thème enfant. C'est notamment utile si quelqu'un passe derrière vous pour qu'il comprenne plus facilement comment les choses ont été faites. Voilà, ceci dit, on retourne donc sur notre barre de widgets. Voilà, donc ici c'est pour afficher les widgets. Et ici c'est pour afficher, je dirais, les commandes par défaut de l'éditeur Elementor. Donc, c'est là notamment que vous allez trouver le bouton retour au tableau de bord. Donc, on veut revoir nos widgets puisque cette fois-ci, je vais vous montrer comment construire votre modèle de page. Donc, comme vous pouvez le voir à droite, je vais renouveler ma page parce que visiblement, j'ai ma souris qui n'apparaît pas à l'écran. Voilà, donc, bon, l'appareil, toujours pas, c'est pas grave, on va essayer de faire avec. Donc, comme vous voyez à droite, vous avez, là où c'est indiqué, glisser un widget ici. Vous avez le bouton plus dessus et à côté, c'est l'onglet pour les modèles. Alors, je vais essayer de m'y retrouver. Non, je ne vais pas y arriver. Bon, écoutez, si vous cliquez sur le plus, ça va vous ajouter un orangé, une colonne. Enfin, avec une ou plusieurs colonnes, c'est à vous de choisir. Et le second widget à côté va vous afficher, va vous permettre, pardon, d'insérer des modèles préexistants. Bon, ce n'est pas l'objet du tutoriel aujourd'hui. Donc, ce n'est pas bien grave si je ne peux pas vous montrer avec ma souris. Puisque je vais vous montrer aujourd'hui comment construire le modèle en glissant, déposant les widgets. Donc, en fait, par exemple, on va commencer par un titrage. Donc, vous glissez, déposez vos widgets dans la zone de widgets. Voilà, une fois que vous avez glissé, déposé l'élément sur la droite, vous voyez que vous pouvez le modifier à gauche. Donc là, ajoutez votre texte de titrage. Donc, on va mettre mon titre. Vous pouvez éventuellement paramétrer un lien sur le titre. Vous pouvez choisir le balisage de ce titre. Vous pouvez choisir son alignement. Donc, par défaut, c'est à gauche. Vous pouvez le centrer, le mettre sur la droite, voire le mettre en justifié. Bon, on va laisser à gauche. C'est à peu près la norme au niveau des titres. Donc, moi, j'aime bien mettre un petit coup d'enregistrer le brouillon à chaque fois. Vous pouvez modifier les styles, donc couleur du texte. Donc là, par exemple, on va le mettre en noir pour vous montrer. Vous voyez, la couleur change. Vous pouvez modifier la typographie, donc quelle famille de police utiliser, le poids, la transformation, le style, la décoration. Donc la décoration, tiens, on va prendre du surligné pour vous montrer. Vous pouvez jouer sur la hauteur de ligne. Voilà. On va mettre à deux, tiens. L'espacement des lettres. Donc, un petit coup d'enregistrer le brouillon. Voilà. Et au niveau avancé, c'est là où vous allez retrouver les marges pour le... Comment je dirais ? Le bloc que vous avez paramétré. Donc, les marges externes, marges internes. La DEX-Z, l'animation d'accueil. Donc, l'animation, par exemple, on va faire un zoom entrant. Voilà. Et vous pouvez même jouer sur l'animation. La durée. Le délai aussi. Et ensuite, pour ceux qui s'y connaissent en CSS, vous pouvez ajouter un ID et une classe de CSS. Vous pouvez jouer sur l'effet de scroll. Donc, vous pouvez ensuite décider si c'est épinglé sur quel type d'écran. Et si ça reste dans la colonne. Hop. On fait un petit coup d'enregistrer le brouillon. Comme d'habitude. Ensuite, je lui reviendrai un peu plus tard. Donc là, vous pouvez modifier aussi l'arrière-plan. On va lui mettre un peu de couleur. L'arrière-plan, on n'en fait pas attention. Je n'ai pas choisi de palette de couleurs avant de faire le tutoriel vidéo. Donc, je vais en prendre une au hasard, juste pour vous montrer comment est faite la couleur. Comment on fait. Et surtout, je vais vous montrer maintenant la marge interne. C'est là où ça va prendre tout son sens. Vous voyez que le contenu... Applique une marge à l'intérieur du bloc. Vous avez vu que la marge externe, ça va être la marge qui va être comprise entre le bloc et tout ce qui est entourant. Vous voyez. Voilà. Donc, en général, moi, personnellement, je ne mets pas trop de marge externe. Je mets plutôt de la marge interne. Vous pouvez ensuite décider de mettre une bordure si vous le souhaitez. Donc, vous prenez le type de bordure, comme vous voulez. La largeur. Hop. On va mettre 2 pixels. Le rayon de bordure, c'est en fait l'arrondi. Au niveau des coins. Vous voyez que plus vous mettez... De valeur. Plus la valeur est grande, plus l'arrondi... Enfin, plus les coins sont arrondis. Je vais y arriver. Voilà, on va mettre 25, par exemple. Vous pouvez même paramétrer une ombre de boîte. Donc, et ensuite jouer sur les valeurs horizontales, verticales. Ça fait peut-être un peu beaucoup. On va en mettre 10 à chacune. On va voir ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser les curseurs ici. Ou vous pouvez aussi jouer avec les petites flèches là. Ou alors, carrément, je vais vous montrer, saisir directement avec votre clavier. Bon. Je vais revenir à 10. Parce que 20, ça fait un peu beaucoup. Voilà. Vous pouvez jouer sur le flou. Donc, le flou, on va le mettre à 20, par exemple. Voilà. Et, alors, diffusé. Ouais, bon, c'est pour... Ça s'étale un petit peu. On va mettre à moins 4. Ça a l'air pas mal, ça. Position contour ou interne. Donc, là, on va plutôt mettre contour. Donc, un petit coup d'enregistrer brouillon. Et maintenant, dans les commandes que vous trouvez tout en bas, vous voyez qu'ici, il y a prévisualiser les modifications. Donc, on va cliquer dessus pour faire une prévisualisation. Donc, vous voyez qu'on a un autre élément ici. Donc, en fait, ça, ce principe-là de personnalisation, vous allez le retrouver un peu avec tous les éléments. Donc, je ne vais pas le faire avec tous les éléments que je vais vous montrer ici. Mais, vous comprenez bien le principe. Donc, pour continuer sur ma page, on va mettre, tiens, une image. Voilà. Donc, une image, vous cliquez dessus pour la sélectionner. Donc, je vais en chercher une dans ma bibliothèque, mais vous pouvez aussi aller en chercher une sur votre disque du roux. ou autre. Tiens, je vais prendre plutôt celle-là, j'aime bien. Voilà. Vous pouvez choisir la taille. Donc, soit en miniature, moyenne, moyenne en large, grande, entière ou personnalisée. Donc, on va prendre entière. L'alignement, on va la centrer. Si vous voulez saisir une légende, ça se passe ici. Donc, je vais mettre légende pour que vous puissiez voir. Et vous pouvez éventuellement mettre un lien. Soit vers le fichier média, enfin, le fichier média de l'image plutôt, ou vers une URL personnalisée. Donc, on va mettre une URL personnalisée. Hop. Je vais faire un lien vers un de mes sites. Voilà. On enregistre le brouillon. Et vous voyez qu'automatiquement, la prévisualisation se met à jour. Donc, on a bien notre page qui s'est... Pardon, notre image qui s'est ajoutée. Vous avez la légende qui s'est mise en dessous. Et vous voyez que comme j'ai la petite main en guise de curseur de souris, ça veut dire qu'il y a bien un lien dessus. Donc, si je clique dessus, vous voyez, ça renvoie bien vers mon site, tel que je paramétrerai le lien. Donc, ensuite, en dessous, on va ajouter texte. Donc, on va prendre l'éditeur de texte ici. Voilà. Et puis, je vais aller chercher du faux texte pour vous montrer... Là, on va prendre cinq paragraphes. Donc, je copie et colle. Copier. Et donc, on est ici. Donc, je clique sur enregistrer le brouillon. Voilà. Donc, vous avez l'aperçu. Donc, je ne vais pas vous faire tous les widgets disponibles pour créer votre modèle de page. Je voulais juste vous montrer le principe du glisser-déposer pour construire votre page. Et une fois que vous avez terminé et que le rendu vous convient au niveau de la prévisualisation, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Publier. Et ainsi, votre modèle sera disponible dans la bibliothèque Elementor. Donc, on va aller le vérifier tout de suite. Donc, pour sortir de l'éditeur d'Elementor, je vous rappelle... Hop ! Je... Mais je... Ma main va plus vite que ma parole. Donc, pour sortir de l'éditeur Elementor, vous cliquez ici sur les trois traits comme un menu hamburger qui se trouve en haut à gauche. Et ensuite, vous cliquez sur le bouton Retour au tableau de bord. Et donc là, on va aller vérifier dans les modèles Elementor. Voilà, mes modèles. Et vous voyez qu'on a bien le nouveau modèle nom de ma page qui s'affiche ici. Donc, vous avez ici le code court si vous voulez utiliser le code court pour afficher le modèle. Ou sinon, vous allez le retrouver dans vos modèles de page Elementor lorsque vous créez soit une nouvelle page ou tout autre type de contenu dans lequel vous souhaitez importer ce modèle. Eh bien, écoutez, j'en ai maintenant terminé avec ce tutoriel vidéo. Donc, je vous invite à le liker et à le partager. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Merci.